Quelque chose sur la condition de la femme, parce que je pensais que son parcours était emblématique de ce que les femmes pouvaient vivre à l'époque, et de ce que les femmes peuvent toujours, ou vivent toujours, aujourd'hui. Et puis, voilà, le projet, je l'ai développé, j'ai eu du mal à le financer, c'est quelque chose qui m'a pris en tout plus de 5 ans. J'ai fait deux autres films entre le début et la fin de la production, et je me suis rendu compte que faire une biographie de ma grand-mère, ça suffisait pas. Et en fait, sur conseil d'une très bonne amie à moi, qui dirige un festival à Genève, le festival des droits humains, et qui est toujours ma critique la plus féroce, elle m'a dit, Stéphane, on s'emmerde un petit peu, ta grand-mère, elle a... Mais où est ton point de vue ? Qu'est-ce qui te motive à faire ce film ? Et si tu veux parler de la féminité, il faudrait peut-être parler de la masculinité aussi, et du rapport. Et je me suis rendu compte, entre les deux, et je me suis rendu compte que mon parcours de gay, mon coming-out, résonnait en plein d'endroits avec son parcours de femme. Et que les homos vivaient sous le joug du patriarcat, comme elle a vécu sous le joug du patriarcat. Et que les combats qu'on a dû mener, elle et moi, et puis beaucoup d'autres personnes, hommes et femmes, étaient les mêmes. Et voilà, c'est là où nos destins, fort différents par ailleurs, se rejoignent. Et c'est ce qui m'a tout d'un coup donné la clé du film. Après, c'était une longue bataille avec moi-même aussi. Vous verrez, il y a beaucoup d'extraits de films d'archives, de familles. Et le grand défi de ce projet, c'est de dire, est-ce que ça va pouvoir intéresser des personnes qui ne me connaissent pas ? Et voilà, j'espère que ça vous touchera d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'on aura la réponse à la fin de la projection. Je vous laisse entrer dans l'intimité et dans l'honnêteté de madame. Et moi, je voulais juste remercier, pendant que je suis sur scène aussi, Franck et Ava, le French Cinema Club, French Mania. Et puis Thibaut et Diego, mes distributeurs de chez Outplay, qui font un travail formidable, qui aiment le film, qui croient au film. C'est pas évident, c'est un petit film indépendant. Et qu'il soit au cinéma, ici pour moi, c'est vraiment un rêve qui se réalise, qui sort à Paris. Donc merci à vous toutes et tous d'être là, et bonne projection. Bravo ! Merci d'un applaudissement, c'est pas évident, c'est pas évident. On a envie de répondre oui, il a été beau au milieu de tout ça, et oui, il a eu du succès. Je crois que ma grand-mère se retournerait dans sa tombe, c'est le boy avec mes cheveux maintenant. Oh, attends, là, ça brosse. Est-ce que quelqu'un me plaît sur tout de suite, ou est-ce que j'aime bien ces choses ? Ah, c'est formidable ! Allez, je voulais vous remercier, parce que c'est tellement évident, j'ai beaucoup pleuré. Et c'est très précieux comme film, je trouve, vous avez au sens premier du terme, c'est vraiment un film qui donne à voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors, je voulais juste, du coup, vous demander, par quelle chance, à part avoir une première formidable, par quelle chance vous avez toutes ces archives que vous avez pu vous offrir de cette manière-là ? Ça, je le dois à mon père, qui rêve d'être réalisateur. Et il me l'a avoué à de multiples reprises, il n'a pas le courage de se lancer dans cette carrière à l'époque. C'était à la fin des années 50, début des années 60. Il disait, la télévision en était assez balbutiement, le cinéma paraissait un peu lointain pour un jeune homme qui grandissait en Suisse, en plus la Suisse n'est pas vraiment une nation cinéma. Donc, il fallait monter à Paris pour essayer de percer dans ce domaine. Et il m'a dit, je n'ai pas osé. J'ai préféré construire une situation financière aussi plus stable. Il a gradé à l'armée, il a fondé sa entreprise, qui était une fiduciaire, il était expert comptable, donc il s'occupait des impôts, des gens de la comptabilité. Et comme je le raconte un petit peu dans le film, il me mettait un peu la pression pour que je reprenne sa boîte, en disant, c'est une belle boîte, je te formerai. Et puis moi, j'avais presque envie, je n'avais pas envie de le décevoir d'abord, mais en même temps, je me disais, mais je n'ai pas envie de faire des impôts, de la comptabilité. Je rêve de faire des films, ou bien d'écrire des livres, d'être journaliste, j'ai envie de, dans les médias et dans la culture. Et puis, voilà, je le raconte dans le film, ça m'a pris un certain temps pour comprendre qui j'étais. Et le coming out a été pour moi un déclic, en disant, si tout d'un coup je suis BD, je tombe tout en bas de l'échelle, alors tout est possible. Alors finalement, je peux être ce que je veux, c'est une forme de libération. Ça a beaucoup, beaucoup déçu mon père, que je ne reprenne pas sa boîte et que je sois un homosexuel. Il s'en est remis. Ça a été très dur pour lui parce que ça a un peu détruit toute la pyramide de, j'allais dire sociale, mais la pyramide de pensée, la pyramide de la masculinité qu'il a construit. Et voilà, quand son fils aimé se fait entubé, tout d'un coup il perd ses attributs de virilité. Pour lui, il était complètement paumé. Et ce film, pour répondre plus précisément à votre question, je le dois en partie à mon père. Et si je raconte tout ça, c'est parce que la boucle s'est bouclée aujourd'hui. Et que mon père était à la première au Festival Vision du Réel, il y a un peu plus d'une année. Il a reçu une standing ovation quand je l'ai remercié pour ses images, justement. Et c'est lui qui m'a transmis le virus de l'image. Je développais des photographies noires et blancs dans la cave avec lui quand j'étais gamin. Je l'assistais au montage des films sur Super 8 et j'étais fasciné. Mais ce n'était pas une profession qui était envisageable pour moi. C'était un hobby comme lui. Et lui a transformé cette passion en un hobby. Il filmait sa famille, il filmait sa femme, il filmait ses enfants pendant le week-end. Et il montait ses films le week-end. Et voilà, c'est un matériau précieux dont j'ai pu me servir. C'est ce court-métrage noir et blanc qui s'appelle La Programmation, qu'il avait fait en fait à l'université. Et je l'ai revu aussi. Et là, je me suis dit, là, ça raconte quelque chose aussi sur le rapport homme-femme, sur sa vision à l'époque de la femme, mais de l'homme aussi qu'il était. Dans la même veine, il m'a transmis ce virus. Et moi, dès qu'il a acheté une caméra vidéo au milieu des années 80, je m'en suis emparé. Et j'ai commencé à mettre en scène mon frère, mes voisins, des westerns, voilà, des news, complètement idiotes, mais qui reflètent, avec la distance, on s'en rend compte encore un peu plus, qui reflétaient le temps, l'époque qu'on vivait. Et j'étais presque choqué en revoyant ces cassettes que j'avais tournées de western. Je les ai observées et analysées un petit peu avec un œil de sociologue, en me disant, c'est quand même fou, qu'est-ce que fait une bande de garçons le week-end avec la caméra vidéo de papa ? Comment est-ce que moi, je me mettais en scène, je mettais en scène mon frère et mes voisins, quand c'était une bande de garçons, vous avez vu quelques extraits, encore je ne vous avais pas redis les combats de boxe, c'est que des mecs qui roulent des mécaniques, qui se tapent dessus, qui se tirent dessus, et qui doivent affirmer cette virilité, et contre quoi cette virilité s'affirme-t-elle ? Contre l'identité féminine, et par extension, contre l'identité homosexuelle. Et tout ça, à l'époque, je ne le savais pas, c'était des jeux naïfs, mais avec le recul, il y a quand même une scène de viol collectif. On faisait ça en rigolant, mais voilà, on était des mecs, des cow-boys, et puis quand il s'agissait de représenter les rôles féminins, c'était la spiquerie l'idiote, la ménagère et cervelée, ou la salope aguicheuse, la pute, qui est là, oh là tu veux 100 balles, et ensuite on lui saute dessus à 8, et on rigolait beaucoup, c'était validé par les adultes, de montrer ses films à nos parents de temps en temps, et on dirait, ah, mais tout le monde se tape sur les cuisses, c'est très sympa. On n'a pas commis de crime à l'époque, mais je trouve que c'est révélateur d'énormes et des valeurs qui nous façonnaient. C'est ça qui m'a intéressé, de reprendre toutes ces archives familiales et d'essayer d'en tirer cette substance, évidemment, avec le montage, avec la voix off, on les éclaire d'une certaine manière, ces images. Et voilà, je dois ça à mon père, de m'avoir légué ce matériau, et c'est intéressant, pour conclure, je dirais, au début je lui ai demandé papa, est-ce que je pourrais utiliser tes images d'archives et tes vieux films ? J'ai un projet, un grand-maman, la famille, je ne sais pas encore exactement de quoi ça va parler, mais je sais qu'il y a un truc là. Il me disait, oui, oui, enfin oui, je ne vois pas ce que tu peux en faire. Et quand il a vu la première version du film aussi, il m'a dit, ah, il m'a dit non, mais c'est sympa, ça m'a ému, de revoir ses vieux films aussi, je sais que ça lui a fait un peu mal aussi d'être confronté à nouveau à des épisodes qui étaient douloureux pour lui, le coming out, ce genre de choses, il n'est pas présenté sous son meilleur jour non plus. Et la narration du film s'arrête au moment où lui a fait son travail. Aujourd'hui, je m'entends très bien avec mon père. Mais, voilà, ce que je disais, je répondais à la question, je parle beaucoup. Moi, j'ai une question, ça m'aiderait. Vous avez quel âge ? 72 ans, je suis très très jeune. Je suis né en 72, j'ai 48 ans. J'ai une moelle avant la question, si. Oui, bonsoir, je voulais te remercier parce que ça m'a énormément aimé. Merci. Est-ce que vous m'avez tellement dit ce qui s'est encore trop vrai et ce qui est très très émurant ? Je voulais vous demander comment vous avez travaillé à voir parce que c'est quelque chose que vous avez construit après l'image. Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Est-ce que c'est vraiment intéressant ? C'est un long processus. Ça a été très très long, parfois douloureux. Je me suis perdu souvent en route. J'ai écrit des premières versions du scénario, pas forcément avec une voix définitive, mais une sorte de traitement du film. Je l'ai envoyé à des institutions en Suisse pour obtenir du financement. Ça m'a été refusé les deux premières fois. On me disait, on ne voit pas tellement l'intérêt des vieux films avec votre grand-mère et tout. Apparemment, j'avais un souci avec votre père. Mon même fils, c'est une justification. Donc ça te remet en question. Et puis, c'était quand même salutaire parce que ça m'a forcé à aller chercher encore un petit peu plus profond. Et finalement, j'ai écrit un troisième dossier qui, lui, a été validé par les institutions du cinéma en Suisse. Donc tout d'un coup, j'avais un petit peu d'argent pour commencer le film. Et puis, j'ai commencé à travailler avec une monteuse. Puis, il n'y avait pas de texte encore. Et on essayait de mettre ensemble des séquences. Je vais commencer avec le pavillon d'amour sur la côte d'Azur. Ça me paraît être un bon point de départ. J'aimerais finir par ça. Et puis, il y avait des bribes de texte comme ça. Et ensuite, on s'est un peu perdu en route. Moi-même, je me suis perdu. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux raconter ? Je ne savais plus. Et quand on a essayé de mettre en image le texte que j'avais écrit pour les dossiers de financement, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas du tout. Au début, je me suis dit, on va illustrer ce scénario qui, apparemment, a convaincu. Ça ne marchait pas du tout. Et en fait, on a essayé. Je dis, bon, parce qu'ensuite, c'est un travail d'équipe. J'ai changé de personne au montage. J'ai pris une nouvelle monteuse qui est venu avec un nouveau regard. Et notre ambition, c'était d'essayer de laisser la force qu'avaient les images et de lui donner une couche supplémentaire avec le texte. Et de ne pas essayer de raconter ce qu'on voyait déjà à l'image. Ça, c'était un leitmotiv qui nous a guidés. Et puis ensuite, pour conclure, c'est un travail de va-et-vient incessant. J'enregistrais en salle de montage avec mon iPhone une voix. Je l'envoyais tout de suite par Wi-Fi. On l'avait dans l'ordinateur. On l'essayait et on se rendait, ah, ça ne marche pas. Il faut dire autre chose ou il ne faut rien dire ou il faut mettre une autre image. Et avec la musique, il y a plusieurs couches quand même de narration. Donc il y a la voix, il y a les images qui peuvent marcher toutes seules. Mais parfois, il leur faut un accompagnant, une voix qui explique un petit peu, qui est claire ou bien qui... Et voilà, jusqu'au dernier jour, j'ai changé la voix. Je l'ai réenregistrée, je l'ai réenregistrée. Et tout d'un coup, on l'avait... Et pour l'anecdote aussi, on avait 90% du film enregistré de la voix. Il me restait 2-3 phrases à faire. Et j'ai enregistré tout ça chez moi, avec un bon micro, mais dans mon armoire, et puis dans mon dressing room à Berlin, dans mon appartement. J'ai fait ça avec mon assistante, Catherine Tyler, qui a accompagné tout le processus de création. Et il restait 2-3 phrases à réenregistrer, dont je n'étais pas tellement content. Et je les ai réenregistrées toutes seules. Tout seules, pardon. C'est quelques phrases. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas, je me suis senti lancé et j'ai tout seul réenregistré le 80% du film. En quelques heures. Mais c'était l'aboutissement d'un travail qui a pris plusieurs années, en fait. Et voilà. Et où est-ce que vous avez vu la soirée ? Oui, où j'ai réenregistré des phrases qui étaient déjà là, mais que je trouvais mal dites. Et c'est beaucoup dans le ton aussi. On donne beaucoup avec sa voix. On se livre. Si ça sonne faux, la séquence ne marche pas. Très vite. On le sent. On ne sait pas ce qui ne va pas. Mais on sait que ça ne marche pas. Donc on essaie. Est-ce qu'il faut être un peu plus rapide, un peu plus vif, un peu plus drôle ? Ou pas ? Ou bien est-ce que le texte en lui-même ne va pas ? Et puis parfois, on est là, mais en fait, si tu supprimes cette phrase, ça va mieux. C'est tout l'art du montage aussi, entre les images. On avait beaucoup plus... La première version faisait trois heures et quart. On a enlevé donc plus de la moitié. Il y avait des belles séquences. On s'est toujours rappelé cette maxime qui dit tout ce qui n'est pas... J'essaie toujours de me rattacher à ça en salle de montage. Tout ce qui n'est pas absolument nécessaire est superflu et doit gicler. Mais parfois, c'est crève-cœur. On dit en anglais, « Quelle est votre réponse ? » Tu dois te séparer de séquences que tu adores et qui fonctionnent pour faire en sorte que les autres séquences fonctionnent entre elles. Et c'est très intéressant dans le montage. On le découvre. Et avec la monteuse, on a beaucoup, beaucoup travaillé. Ça ne marchait pas encore jusqu'à la fin. J'ai rajouté une semaine de montage. Ça coûte cher. À la fin, on n'avait plus d'argent. Et tout d'un coup, on trouve que cette séquence à la minute huit, si on l'enlève, c'est 20 secondes. On l'enlève, on se rend compte que la séquence à la minute six, elle marche mieux. Et la séquence à la minute douze, elle marche mieux. C'est presque de la magie. Et tout d'un coup, on se trouve face au film et on se dit, tiens, ça marche. Enfin, j'espère que ça marche et que les gens vont le ressentir comme tel. Mais tout d'un coup, pour nous, c'était ça. Et moi, comme réalisateur et producteur aussi, et en plus, c'est ma propre histoire, protagoniste aussi du film, donc c'est très difficile d'avoir la distance nécessaire. Et j'ai toujours dit à mon équipe, je ne laisse pas sortir ce film tant que je n'ai pas le sentiment que ça marche. Et je ne peux pas. C'est un film très personnel, donc je n'ai pas envie non plus de salir la mémoire de ma grand-mère, d'exposer toute ma famille et de me ridiculiser avec. À un moment donné, je me suis dit, ok, j'étais quand même pétri d'angoisse, mais j'ai décidé, je pense que ça peut marcher, on verra bien. J'ai voulu recréer ce dialogue et effectivement, quand j'ai rassemblé toutes les archives que j'ai trouvées sur ma grand-mère, je suis tombé sur ces répondeurs, ces messages qu'elle me laissait sur mon répondeur à l'époque, donc c'était il y a une vingtaine d'années. Et à l'époque, comme c'est le cas avec les autres images et les autres couleurs-chives, je les ai conservées juste en disant que je ne peux pas les jeter. J'avais un petit répondeur, c'est un des premiers répondeurs digitaux, ce ne sont pas les cassettes encore, justement, et on ne pouvait pas garder les cassettes, il fallait effacer la petite mémoire. Il y avait, je ne sais pas, dix minutes de mémoire sur une petite carte à puce. Donc, quand le répondeur était plein, il fallait les effacer. J'ai dit, ça, je ne peux pas maintenant. Donc, j'ai pris un petit micro et puis j'ai enregistré ça sur une cassette audio que j'ai ensuite digitalisée et que j'ai mise dans mon ordinateur. Et quand elle est décédée en 2004, j'ai tenu son oraison funèbre à l'église à Carrouche, dans le quartier de Genève où elle vivait. Puis, comme vous avez pu le voir, elle était assez appréciée dans son quartier, donc il y a eu beaucoup de monde, l'église était remplie. Je suis allé vers le curé, un curé catholique qui servait la messe et qui présidait la cérémonie. Il était un peu méfiant parce qu'il me connaissait un petit peu et on n'était pas forcément copains. Je lui ai dit, voilà, j'ai un CD ici, j'aimerais que vous le passiez, s'il vous plaît. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est ? Je lui ai dit, vous verrez bien. C'est une surprise. Et puis, après mon discours, il a appuyé sur plaie et la voix de ma grand-mère a envahi l'église et il y a trois, quatre messages, je ne les ai pas tous mis. C'était très émouvant et je sais que j'ai fait pleurer des gens dans la salle en disant, mais tout d'un coup, ta grand-mère était de nouveau là. C'était très, très émouvant. Et puis, simplement, il était drôle. J'aimais son humour aussi. Et puis, quand j'ai redécouvert ces petits messages, je me suis dit, ça, ça peut me servir à structurer le film. Ça ne suffit pas. Il faut d'autres choses. Mais en tout cas, c'est une belle base pour commencer. On parle beaucoup de la notion de déterminisme social. Est-ce que tu crois que le fait de vivre une sexualité alternative, justement, a un effet sur ce déterminisme social ? En gros, si tu étais hétéros, ce que je serais capable. Probablement. C'est très intéressant. C'est un débat sans fin. Qu'est-ce qu'on serait devenu si on avait fait un choix différent, si on avait choisi des études différentes ? Mais en effet, moi, la réalisation majeure de ma vie et de mon parcours, ce coming-out, ça a été un choc émotionnel, social, politique, familial, avec un seul mot. J'ai détruit le cosmos de ma famille, détruit les attentes de mon père, surtout, et de mes parents. J'ai dû me justifier. La première réaction qu'on a, mon père, il m'a fait sentir aussi. Tu me plantes un coup de baïonnette dans le cœur. Qu'est-ce que tu me fais ça pour me demander comment je vais, peut-être ? Non, ça ne leur passe pas à travers la tête. C'est un grand choc. Après, on essaie de comprendre pourquoi. Ils n'ont pas d'informations. C'est une autre époque aussi. La réalité des gens, des personnes LGBTQ+, trans et tout, qui doivent se démarquer des canons, des normes, fait qu'on doit se réinventer et effectivement, découvrir de nouveaux espaces possibles, de nouveaux champs possibles. Et moi, ça a été salutaire. Je remercie le ciel, même si je ne suis pas un très croyant, mais de m'avoir fait comme je suis, parce que je crois que c'est quelque chose qu'on découvre, qu'on est. On ne le devient pas forcément. On peut choisir, au bout d'un moment, de le reconnaître, de l'assumer et de le vivre, ou non. Tout a difficulté. La difficulté, c'est que tu reboutais ta vie complètement. Tu repartais de zéro. Oui. Et en même temps, avec un bagage. Et ce qui était intéressant, c'est que dans mon milieu, qui est un milieu très privilégié, je me suis dit, ce n'est peut-être pas non plus l'envie de chacun ou de chacune. Moi, j'avais cette forme de personnalité-là. Je militais pour les avions de combat, je militais contre les salles gauchistes à l'époque, quand j'étais en première année de fac. Et puis, tout d'un coup, je suis devenu PD et j'étais le PD militant, direct, tout de suite. C'est ce qui a beaucoup surpris mes parents. Tu ne vas pas mettre ta photo dans le journal, mais je n'ai pas si. Et je me suis dit, OK, c'était il y a plus de 25 ans, mais personne ne le fait. Je me suis retourné sur mon passé et tout d'un coup, j'ai pris conscience de ça à New York, à 6 000 kilomètres de chez moi. Et tout d'un coup, j'ai pris conscience qu'il y avait des gays, des lesbiennes, des bi, des trans, par millions, partout autour de la Terre. Que c'est quelque chose qui transcendait toutes les frontières nationales, politiques, raciales, ethniques, religieuses, sociales. Il y a des gros, des petits, des hommes, des femmes, des entre-deux. Là, il y a quand même un truc intéressant, c'est même chez les animaux. Et les gens disent que ce n'est pas naturel. Je ne suis jamais laissé dire à la nature ce qu'est naturel. Si ça, ce n'est pas naturel, j'ai dû lutter contre tout mon milieu culturel pour laisser éclater ma nature. Et ce que je trouve, c'est l'amour, c'est le désir qui a fait ressortir ça. Et je me suis dit que là, il y a une clé pour moi de compréhension du monde et un combat politique à mener dont je me sens capable. Je me sens capable de mener. Et dans ma position de petit bourgeois étudiant en droit à Genève, personne n'avait fait ça dans ma génération, dans mon milieu auparavant de manière aussi vocale, on va dire. Je me suis dit mais là, il suffit de faire un pas en avant et juste de dire je suis gay et puis pouf ! Toutes les réactions des gens changent, enfin tout. Et j'ai pu mesurer à quel point un petit coming out, en toute modestie, mais mon coming out dans ma famille et dans mon cercle d'amis au début a fait changer les mentalités. J'ai réussi à faire changer la vie mes parents, ma grand-mère, mes amis. Viens toi, viens toi, t'es ma PD, t'as pas l'air d'abord. Je jouais bien la comédie, j'avais bien appris les codes. Et puis finalement je me suis de plus en plus affirmé, je me suis rendu compte alors. J'ai eu la chance aussi d'avoir des parents aimants et des amis sympas. Il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance. J'ai encore rencontré un garçon l'autre jour à Berlin qui a 28 ans, un français, je le rencontre dans un bar et il me dit j'ai bien fait mon comédie entre mes parents, je ne suis plus leur fils, ils m'ont renié absolument un type de Versailles, éduqué, architecte et tout. Il m'a dit j'ai attendu la fin de mes études pour leur dire et voilà, je ne parlerai plus jamais à mon père et à ma mère. Mais comment c'est possible ? Est-ce que c'est encore ? Il y a des gens qui font ça ? Oui, ça se passe encore. Il y a de multiples niveaux et on ne parle même pas du... Là, on parle de l'Europe, de la France, des pays éduqués, éclairés, civilisés et tout. On sait ce que c'est dans d'autres pays aussi peut-être moins favorisés. Mais tout ça pour dire que j'ai vu, j'ai compris la force que pouvait générer juste cette visibilité en disant je ne serai jamais reconnu comme homo et je ne peux pas me plaindre d'être discriminé comme homo si je ne me présente pas comme tel. Je dois être visible pour que la perception de ma personne et de cette réalité-là change. Tout le monde n'a pas envie d'être un porte-trapeau. Moi, j'ai tout de suite fait des discours à la Gay Pride en Suisse et là, mais j'avais besoin pour que j'aime être celui-projecteur. Et puis maintenant, j'ai besoin d'en faire un film encore. Mais disons que... Et ça, c'est ce que je dis dans mon petit... dans l'extrait du discours. Si tous les homos, lesbiennes, bi et queer faisaient leur communauté en même temps, j'ai l'impression que l'homophobie disparaîtrait parce qu'on est tellement nombreux, on est tellement partout. C'est quelque chose de transversal. Et c'est quelque chose qui peut mettre en lumière, et c'est ce que ce film essaye de raconter, cette rigidité qu'on a quand on parle du genre. Et cette manière qu'on a d'éduquer encore les garçons et les filles. C'est que tu es garçon ou tu es fille. Il n'existe déjà rien entre deux. Et puis, on sait tous ça depuis le plus jeune âge. On doit se comporter d'une certaine manière. À trois ans, on a déjà intégré l'école. On ne va pas jouer avec des poupées quand on est des garçons parce qu'on va se prendre une remarque de papa. Ça est en train de changer un petit peu dans certaines familles, dans certains milieux. Ça reste la règle. Et mon souhait, ça serait, avec ce film, c'est le message, c'est une histoire en fait très privée, très intime, et je pense qu'entre les lignes, il y a ce message qui transparaît. si on élargissait un tout petit peu la palette des possibles de la féminité et de la masculinité et qu'on prenait conscience qu'il existe quelque chose entre deux. Pour être concret, quand une fille joue au foot et a les cheveux courts, on ne la traite pas tout de suite de garçon manqué ou quand un garçon veut faire de la danse, pour reprendre vraiment les gros clichés, mais on le traite de garçon efféminé, c'est un mot que je n'aime pas tellement, non, c'est une variation de la masculinité. Un mâle peut être tendre, gracieux et sensible. C'est écrit ou que c'est interdit. Et donc, voilà, on se pose la question sur ce système dont on est tous les acteurs slash victimes, slash complices, on y participe. Moi, j'étais victime et bourreau. J'ai reproduit ces schémas dans mon adolescence. J'ai cru que pour valider mon identité masculine, il fallait que je méprise un peu les femmes parce qu'il fallait conquérir les femmes. Parce que, et puis toute cette histoire d'actif, passif, la sexualité aussi, un homme n'a pas le droit de se faire pénétrer. C'est une idée qui est importante pour moi. Un homme, encore aujourd'hui, doit pénétrer une femme et une femme seulement et une femme doit se laisser pénétrer et si elle joue un autre rôle, ça ne va pas non plus. Tous ces codes, je pense qu'on est en train de faire bouger les lignes. Il y a quand même une nouvelle génération, il y a une vague arc-en-ciel, il y a une prise de conscience politique. un genre de plus fluide. Oui, et on se rend compte que personne ne s'y retrouve, même pas forcément les hommes blancs hétéros qui sont tout en haut de la pyramide et pour lesquels le monde a été construit, enfin, qui tiennent encore le haut du pavé. Quand on voit Trump, Poutine, Bolsonaro ou d'autres, c'est toujours le même schéma, mais il y a une nouvelle génération et c'est ça qui nous donne un grand espoir. Il y a maintenant Internet aussi, il y a l'info qui circule et même dans les régions les plus reculées, on sait que ça existe. Il y a des groupes LGBT en Ouganda, il y a des mouvements féministes, MeToo et tout, et pour moi, tout est lié. Et puis il y a des gens comme toi qui s'affirment, qui sont dans la visibilité, qui permettent à des plus jeunes d'avoir des modèles de se dire oui, je peux m'affirmer et devenir quelqu'un et ne pas être rejeté dans la situation. Et quand ça, ça se passe, moi c'est ce qui m'a cruellement manqué quand j'étais jeune et maintenant j'ai eu déjà de nombreux témoignages de ce film ou des oeuvres précédentes que j'ai pu faire ou de mon livre A visage découvert. J'ai toujours dit si ça peut permettre à une seule personne, un seul garçon de 15 ans qui habite dans le Jura ou dans la campagne ou une seule jeune fille de ça, c'est déjà gagné. C'est déjà gagné. Donc là, apparemment, ça touche un peu plus de monde et je suis ravi. Si ça peut émouvoir les gens, quand on prend les gens un peu par le cœur, généralement, de vous suivre. Est-ce qu'elle aussi, c'est possible, elle a fait le même chemin ? Il y a vraiment ce parallèle de chez nous ? Et je pense que pour elle, c'était beaucoup plus dur que ça a pu l'être pour moi. Ils formaient des choses dans leur contexte. Vous avez vu le film ? Oui. Ma grand-mère est née avant l'année en 1909, donc elle avait déjà dix ans à la fin de la Première Guerre mondiale. un compte qu'il n'y avait pas encore de gaz. C'était des rues de sable dans son quartier à Genève. une époque qui paraît très très lointaine et qui n'est pas seulement que c'est ma grand-mère. C'est mort juste il y a quelques années. Et d'avoir eu le courage de s'émanciper, de divorcer, de devenir la paria de sa famille sans perdre et ne leur plus adresser la parole. C'était l'honneur de la famille. Ce qu'on voit encore dans certaines familles, ce qui se passe, moi j'habite à Berlin, on a des cas réglébérants, les jeunes filles se font marier de force à 14 ans, elles se font mettre parfois encore, aujourd'hui, elles se font mettre dans les coffres de la voiture, on est marié au cousin ou à l'ami de la famille, elles faisaient des choses absolument monstrueuses qui se passent et bien plus encore en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, à Berlin encore, c'est la communauté turque. Tous, tous, tous ne font pas ça. Oui, oui, mais une grande, grande communauté turque à Berlin, je t'en mets. Ma grand-mère, elle a fait ça à l'époque, elle s'en est émancipée, moi c'est une source d'admiration, de fierté et un exemple pour moi aussi, elle en a enduré des épreuves, elle y a toujours fait face, et avec une joie de vivre extraordinaire parce qu'elle aurait toutes les excuses du monde pour dire « Ah, tu comprends, mes parents n'étaient pas sympas avec moi et puis mon premier mari ou mon mari n'étaient pas sympas, il aurait pu rester sous le joug de ce mari et avoir une vie domestique au service des hommes. » Elle a choisi la liberté. C'est quelqu'un qui aimait la vie, elle voulait être libre, elle voulait être artiste, elle n'a pas pu faire tout ce qu'elle aurait voulu faire dans sa vie, mais elle a quand même fait beaucoup. Il faut toujours enlever des épreuves. Oui, ça, on ne peut pas vraiment rattraper, mais elle s'est cultivée tout au long de sa vie. C'est quelqu'un, moi je me souviens, avec ma grand-mère, on ne jouait pas, on ne jouait pas à des jeux de société, on jouait avec la vie, on s'amusait, elle avait beaucoup d'humour, on rigolait tout le temps, en même temps, elle était très sérieuse avec un niveau d'exigence très élevé et je me souviens, elle me donnait la main, j'étais petit garçon, j'ai peut-être 5 ans, elle me disait, regarde, regarde Stéphane, regarde les vitrines, regarde comme c'est mal éclairé, ils ont mal fait leur truc, regarde comme c'est beau, elle est vilaine, regarde l'architecture, regarde comme c'est beau, regarde ce tabou, écoute ce morceau, écoute bien, elle m'ouvrait les yeux, les oreilles à tout, la culture, c'est important, cultive-toi, garde ce bagage que le dit dans le film, c'est formidable, elle s'émerveillait d'une pièce de théâtre à la télévision, à me l'enregistrer, mais tu viens demain, je te montre cette pièce, c'est extraordinaire, regarde ce passage, et tu es passionné jusqu'au bout, toujours avec l'envie de partager aussi ces passions, de transmettre ça, et ça je crois qu'on était un peu fait du même bois les deux. Et on a un peu excentrique, excentrique, avec de l'humour, mais jusqu'à un certain point, comme je l'ai dit, dans sa génération, et puis voilà, on ne pouvait pas avoir une coupe en grosse, et tout le vernis, alors ça, je ne sais pas s'il s'aurait passé, vraiment. C'était un dragon. Mais oui, c'est ça qui sauve tout, quelque part. Dans mon cas, j'ai une grand-mère très aimante, et des parents aussi, qui ont cherché à comprendre, et qui mettaient le cœur avant tout. pas la religion ou la culture ou le qu'en dira-t-on avant l'amour naturel qu'une maman, qu'un papa, qu'une grand-maman ne peut ressentir pour son enfant. quand vous avez un programme complicité avec votre âme parce que vous êtes retrouvés dans le manœuvre. J'attends, il faut la vécu à la maman, le cas est difficile, et vous êtes en train de me dire. Oui, et en même temps, parfois, il y a des bons frères qui ont eu la même éducation que moi, un caractère très différent, je m'entends très bien avec lui, mais si on n'était pas frères, je pense qu'on ne se fréquenterait pas. Il y a simplement des intérêts extrêmement différents des miens, et ils ne s'entendaient pas aussi bien avec ma grand-mère que moi. Il y avait un truc entre nous. Parfois, c'est inexplicable, c'est un peu la magie. Il y a des gens qui s'entendent, c'est un peu quand deux êtres se rencontrent, on appelle ça l'amour. Oui. J'aime beaucoup la manière dont vous arrivez à mettre des images sur les mots, et comme votre grand-mère était manifestement une femme de mots, en plus, vous avez en commun d'avoir, à mon sens, à mon goût, une voix très agréable, très... vous savez, Mani, j'aime d'ailleurs beaucoup le passage où il y a le « je t'appelle pour juste cette phrase » et vous mettez les images par-dessus, mais ça, c'est incroyable, le rage. Et ma question, c'est, elle filme tous ses messages comme ses personnes. Je parle « adieu », est-ce que c'est une tournure suisse ? Adieu. Est-ce que c'est terriblement émouvant ? Oui, c'est une expression très, très suisse. Les gens disent « adieu » pour se dire « bonjour » et « au revoir » en Suisse. Adieu, ça va ? Je dis « adieu » à ma mère et à mon père au téléphone. non plus que « salut » ou « bonjour, bonsoir ». C'est juste un très, très suisse roman. C'est vrai que ça donne un tragique, tout à l'heure. Ma grand-mère à moi est née en Alsace, c'est la même année que la vôtre. C'est de l'autre côté, la frontière, ils me disent « bonjour tout le monde », c'est plus à m'être, c'est plus à m'être, c'est plus à m'être. C'est plus à m'être. recréer une bande-son qui corresponde à mon époque, qui puisse parler aussi aux gens. Au début, je n'avais pas forcément le budget. Et pour l'anecdote, j'ai fait une première liste de musique que j'aimerais avoir. Tout le monde m'a dit « complètement cinglé, Stéphane, ils n'auront jamais d'avoir l'argent. » Je dis « avant qu'on me dise non, je veux savoir combien ça coûte. Oui, mais tu n'auras jamais l'argent. » Je dis « donnez-moi un prix. » Donc je suis allé chercher, ça n'existe même pas en Suisse. J'ai trouvé une boîte à Paris, une fille formidable qui a fait ce travail pour moi, Flore Commandeur. Et elle a demandé « c'est des mois de négociations avec les maisons de disques. Premier budget, c'était au-delà de 100 000 euros. » Je dis « ok, c'est à peu près la moitié du budget du film. Ça, ça ne va pas le faire. » Donc ensuite, j'ai biffé des titres de ma liste. Il y avait encore « Pinkfly », « Rolling Stone », « Morningside Story ». « Oublie, oublie tout ça. C'est hors de ta portée. En effet, il y a des titres que je n'ai pas pu me payer. » Et Patrick Jouvet, il s'avère que je le connais. On n'est pas des amis intimes, mais j'étais très, très ami avec un de ses ex-copains. Et j'ai rencontré, j'ai été invité chez lui à Barcelone. On a passé des week-ends ensemble et tout. Donc je l'ai appelé. Je lui ai dit « écoute, Patrick, est-ce que tu pourrais me dire super, oui, adorable. Tu verras, ce ne sera pas cher, je te fais un prix. » Et effectivement, il a tenu parole. Patrick Jouvet, ce sont les musiques les moins chères de tout le film. Par contre, Vladimir Kosman, qui a composé « La Boum » donc « Realty. » Je le connais, je ne suis pas allé chez lui à Barcelone mais on n'aurait été plus. Ça, c'était 10 000 euros. Et puis, tu te poses la question aussi, moi j'étais le producteur de mon film, est-ce que ça en vaut la chandelle ? Je voulais quoi de la 10 000, justement ? Non, c'est lui qui a composé « La Boum » « Realty. » Et je dis « OK, oui, je veux ce titre parce qu'il est important pour moi. Ensuite, dans toutes les chansons, vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a un texte aussi dans la plupart des chansons et c'est toujours aussi un film narratif qui est une couche de narration supplémentaire et si tu écoutes les paroles de « Realty. » On a quelqu'un qui vit dans ses rêves, etc. Je trouve que ça correspondait bien à l'époque où toutes les projections ne sont possibles qu'en rêve mais pas dans la réalité. C'était longtemps ce que je pensais durant toute ma jeunesse. J'avais envie d'être réalisé ça. Ce n'était pas possible dans la vraie vie. Donc tu dis « Mais on va courir cela. » Aussi, d'aimer les garçons non plus. Mais oui, c'est possible. Donc tout est possible. Et j'ai voulu rendre les choses possibles dans ce film et j'ai pris des risques financiers. Pour l'anecdote aussi, il y a un fonds de post-production en Suisse. J'ai dit « Voilà, je vous demande maintenant, j'ai besoin de 50 000 en plus pour terminer ce truc, non 25 000 pour la musique. » Je ne l'ai pas eu pour une raison aussi. Personne dans le commentaire qui avait joué Vengeance et qui ne m'une pas pour une raison ou une autre. Et du coup, je me suis trouvé avec un tronc. J'avais commandé et qui m'a sauvé la peau des fesses, c'est mon père. Et il m'a dit, alors qu'il s'en prend plein de la gueule d'un film, il m'a dit « Stéphane, tu as besoin de combien ? » Et voilà, finis ton film. Fils-moi pour ça, putain. Et la fin, je lui dis « Papa, j'ai gagné, j'ai été nominé au prix du cinéma suisse. La récompense pour tous les nominés, c'est la fin de 5 000. » Et je lui dis « Papa, je te les rends. » Et il m'a dit « Mais il faut que je vois est-ce que c'était un prêt ou un don ? » Je crois pas. Garde-les. Il était hyper classe. Et c'est lui qui a permis que je puisse payer toutes les factures. Voilà, la musique était très importante et je pense qu'elle joue un rôle parce que vous connaissez tous au moins 3 ou 4 titres de Charbaz-Navou à la boue, justement. Il y a aussi un morceau d'opéra, c'est Nabucco, c'est le cœur des Hébreux. Ma grand-mère, c'est un dommage à ma grand-mère aussi, c'est une fan d'opéra, c'est elle qui m'a initié à l'opéra. Elle m'a emmené à l'opéra de Genève pendant deux saisons et Verdi était son compositeur préféré et j'ai découvert... Et ça, c'est pas cher. Verdi est mort depuis longtemps, donc il faut juste payer les droits de l'orchestre. Et puis ce titre-là aussi, c'est... Voilà, va avec des ailes dans les vols et tout et sur ses manages, j'ai trouvé que ça allait très bien. Une dernière question. Pour parler de la portion d'un an, vous pouvez revenir un peu sur le journal intime. Est-ce que c'est pas dangereux de tenir un journal intime où on cache son sexuel à ses parents ? Moi, je sais, je ne l'ai pas fait, par exemple. Je n'ai pas tenu le journal intime parce que j'avais peur que mes parents le trouvent. Est-ce que c'est pas dangereux, je crois ? Oui, c'est dangereux. Est-ce que c'est pas volontaire où elle mise en danger ? C'est très difficile. C'est très bizarre parce qu'au départ, j'ai commencé à tenir ce journal à l'âge de 19 ans. Et je n'osais pas dire, je n'osais pas écrire le mot homosexuel là-dedans. Mais quand je revois avec le recul, les premières pages, c'est déjà... Il faut que je raconte toute l'histoire, tout ce qui s'est passé avec David en Sicile. C'était le truc qui m'avait marqué. Il fallait que je l'écrive, que je m'exprime d'une manière ou d'une autre. Ça transpire dans toutes les pages. Mais je n'osais pas encore dire le mot. Puis après, dans mon journal, il n'a pas été retenu contre moi, justement. Et alors, je le cachais bien. J'habitais encore chez mes parents. Et puis, je le tiens jusqu'à aujourd'hui de manière moins régulière, moins assidue. Mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de la thérapie un peu personnelle. J'ai besoin de ça. C'est un petit rituel. et j'aime bien écrire de temps en temps pour faire le point sur ma vie, sur mes projets, sur mes amours. Et c'est quelque chose qui m'a plutôt aidé qu'autre chose, mais qui a pu me perdre aussi à un certain moment. Parce que justement, tout ce qui n'était pas écrit n'existait pas. Du coup, on peut toujours faire croire que ça n'existait pas. On va vous remercier de votre présence ce soir. C'est très bon de pouvoir vous présenter ce film pour en discuter avec Stéphane. Merci Stéphane. N'hésitez pas à en parler autour de vous sur les vidéos. Merci. Merci à Franck et à tous les vidéos de porter ce film et d'avoir bien su moi. Et merci aussi aux majesties d'Astie de le programme. Vous pouvez faire passer le mot, le film sort merveilleux. Si vous êtes en salle, parlez-en autour de vous, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, ça devra aux gens de le découvrir. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Merci.